Bientôt les vacances scolaires qui riment souvent avec manège. Pour la sécurité des utilisateurs, un contrôle technique est obligatoire. C'est précisément la mission d'Eugène Campagnaro, venu spécialement de l'Hexagone. Mais dans la majorité des cas, c'est le mauvais comportement des usagers qui provoque des accidents. Reportage Nicolas Suir et Taïva Ribé. Vérifier l'électricité, la mécanique, la stabilité de tous les manèges sur les quatre sites forains de Tahiti, c'est le métier de ce contrôleur. Il vient en Polynésie depuis 20 ans et selon ses dires, les infrastructures n'évoluent pas très bien. Elles s'usent, mais ne sont pas dangereuses. Dans 99% des cas, c'est l'utilisateur qui provoque l'accident. Encore cette année, il y a eu deux morts en France sur des manèges. Et ces deux accidents mortels ont été forcément la cause d'un mauvais comportement de ces deux utilisateurs. Depuis hier, les contrôles ont débuté, mais certains manèges ont déjà ouvert. Les forains s'expliquent. Il n'est pas venu avant, parce qu'il ne pouvait pas, à cause des élections. Sa femme étant maire, il y avait ce problème-là. Mais il nous a fait une dérogation pour pouvoir ouvrir avant son arrivée. Et étant donné qu'à chaque fois qu'il vient pour le contrôle des manèges, il sait que les travaux sont effectués. Donc on n'a jamais eu de problème de ce côté-là. Et au fil de la visite technique, les contrôles sont concluants. Au niveau du fonctionnement, on n'entend pas de bruit bizarre. C'est vraiment très souple, c'est coulant, c'est très bien. Les manèges, triés en quatre catégories, passent tous au crible de son expertise. Laillère me disait qu'elle avait fait le réglage ce matin. Et forcément, on voit quand même que c'est vérifié. On fait ça tous les jours. On doit le faire tous les jours. Vérification quotidienne, c'est une obligation. Pareil, le serrage des rails, c'est quotidien aussi. C'est un soulagement parce qu'on voit que nos manèges sont toujours aux normes européennes. Et qu'on peut continuer à fonctionner avec. Encore deux jours pour contrôler tous les manèges de Tahiti. Et pas grand-chose à signaler. Aux clients, à présent, de respecter les consignes de sécurité mises en place par les forains. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Aux clients, on continue sur le site. Sous-titrage ST' 501